Peggy 18 Qu'importe quel dur que j'ai regardé, je n'y vais pas aller. Il y a un côté très international et d'ailleurs la série a été édité dans une vingtaine de pays. Alors à partir du moment où il y a eu le projet de jeu vidéo, l'AXAD, tout de suite avec les auteurs on s'est dit qu'il fallait que ça soit cohérent avec la série. L'univers, les personnages, le décor, etc. Donc on s'est réunis avec les auteurs, on en a parlé et donc on a trouvé qu'effectivement ça pouvait être un prolongement de la bande ciné tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, il offre aux joueurs des choses que le lecteur a parfois un peu plus courtes. Alors Blacksad c'est un polar, un polar noir, le hard boy l'américain, le polar noir américain des années 50. Le passé est un pire, un pire gros pire, inchant vers le présent, entrant tout dans son pire. Mais ça va aussi au-delà, c'est-à-dire que la force de la bande dessinée, c'est aussi le graphisme de Juanro Guarnido. Et clairement, les lecteurs, beaucoup de lecteurs, ont vraiment adoré son dessin. On voulait être le plus fidèle à l'œuvre originale. C'est là aussi qu'on voit le talent de Pendulo, c'est qu'on s'est rapproché du style graphique de l'auteur. Nous avons près de 20 environnements. Nous avons dû suivre un processus très important pour essayer de repliquer le plus fiable possible. Donc, nous avons essayé que ce processus soit un processus assez creux. Nous avons commencé depuis une base. Nous avons eu une communication avec les deux acteurs du comic, et nous avons envoyé des images et ils nous donnaient un feedback de ce qu'ils comprennent que ce n'était pas interpreté de la manière correcte. Nous avons aussi beaucoup aidé mes amis de l'animation. Nous avons été un équipe qui a été convaincée en faire des personnages qui se muevent de façon tridimensionale, d'une façon unique. C'est quelque chose qui est très attrayante dans ce univers. On voulait offrir un scénario original aux joueurs, tout en respectant l'univers de Black Sad. Donc, on a beaucoup regardé toutes les thématiques qui étaient propres à l'Amérique des années 50. On a choisi l'essor des médias et de la publicité, et sa rencontre avec le sport, et notamment la boxe. Il n'y a pas secret que le boxing et la corruption se trouvent en main. L'Aksel est un détective. Le jeu fait la part belle à l'action, mais on est principalement dans une enquête. C'est pourquoi il faut explorer les lieux, interroger les suspects. On est pleinement dans le jeu narratif, le jeu où on va s'interroger sur la psychologie des personnages, essayer de recouper les indices, essayer de trouver le détail. L'Aksel est un simple exchange d'informations. Vous m'avez aidé, donc je vais vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est tout fait l'aliment. C'est une interracive drama. Ils sont en train de faire des des aventures de la psychologie des personnages, et en faisant quelque chose de plus de cinématique, et où les décisions de l'équipe de l'équipe vraiment comptent. Le jeu est-ce qu'il dit? Le jeu ? Le jeu est-ce qu'il est-ce que je regrette, pas. Le jeu est-ce qu'il 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 est. Au contraire, c'est quoi que l'on souhaite de Black's Head ? Against all odds, la matinée, j'ai pris un bright-eyed et bushy-tailed. Et j'avais mon kind, unknown assailant à remercier. Le jeu était de faire un jeu que non-fans de la franchise peut avoir, mais aussi que ça pourrait expérir le univers du Black's Head pour les autres qui aiment la série. Le problème est pourquoi je suis toujours ici. Bien, 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 longtemps que je ne vois pas. Qu'est-ce que tu fais ici ?